Hello l'équipe j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est donc le mardi de mai, il est midi 16 et comme d'habitude j'en profite pour faire un petit point sur le marché, donc aujourd'hui comme d'habitude BTC et Ethereum, mais on va pas se concentrer là dessus, on va se concentrer sur les altes que vous avez mis en commentaire, donc en commentaire je vous avais demandé de mettre des altes qui vous intéressaient, et en plus de ça, en plus de ces altes que vous avez mis en commentaire, j'ai rajouté quelques altes et ça nous donne un maxi best off, concrètement pas mal d'altes qui sont assez intéressantes, notamment Blur, BNB, DYDX, Link, GRT, FTM, Solana, Dot, Lido, Shiba, Atom, Arbitrum, JMX et Matic, donc voilà ça nous fait pas mal de matière aujourd'hui, et évidemment pour les prochaines fois n'hésitez pas à mettre en commentaire des altes que vous appréciez, que vous voulez voir analyser, c'est toujours cool, et puis on va enfin pouvoir commencer, juste avant de commencer n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonnez, c'est pas déjà fait. Donc où est-ce qu'on en est sur BTC évidemment pour commencer ? Et bien sur BTC on a eu une clôture hier, en tout cas une journée hier qui a été assez baissière dans le sens où on a quasiment retracé tout le rebond qu'on a effectué ces derniers jours, donc on avait récemment consolidé sous cette résistance ici en verte, qui était pour moi vraiment le point important à défendre côté vendeur, puisque c'était la meilleure localisation à défendre pour réaliser un sommet plus bas que le précédent, je vous rappelle que si on a un biais vert comme moi, et qu'on est en dehors du marché parce que les graphes nous plaisent pas trop, en tout cas là c'est purement mon biais, nous ce qu'on veut voir c'est concrètement des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, pour le coup on a bien réalisé un sommet plus bas que le précédent, donc plus bas que les 30 500, 30 600, mais maintenant il va falloir être capable de casser tout simplement les 27 200, donc réellement être capable de faire une clôture sous le dernier lot daily, et à ce moment là on pourra parler de retournement, puisque là on changerait de dynamique, on serait plus dans une dynamique haussière où on fait des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut, mais dans une dynamique baissière où on fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, donc on a fait une partie du job, mais pour le coup même si on a une belle clôture baissière hier, et bien la bataille n'est pas gagnée clairement, je suis toujours dans un scénario où on peut maintenir ces lots là, personnellement j'ai du mal à y croire, du mal à y croire, excusez-moi, parce que et bien on accumule pas mal de lots, pas mal de lots sous lesquels potentiellement des acheteurs placent leur stop loss, qui créent et bien une zone de liquidité, et donc une zone assez attrayante pour les market makers, et une zone surtout qui va générer du volume si jamais on va la chercher, en tout cas moi je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on aille au moins chasser ces stops là, même si on devait pousser plus haut, après encore une fois je n'ai aucune idée de la réaction qu'on va avoir ici, mais on verra, et donc petit rappel, de mon côté, soit on va aller prendre ces lots ici, on a une réaction acheteuse, et à ce moment là, là ça pourrait être assez intéressant pour se replacer à l'achat, viser par exemple les 29 500, 29 600, et un débordement pour viser un higher high, donc ça c'est vraiment le scénario où on a un tout petit retrassement, suite au top des 31 000 dollars, et on est déjà reparti, autre scénario, baissier c'est, on n'a tout simplement pas de réaction satisfaisante ici, à ce moment là on va aller chercher les prix qui nous intéressent, sous les 26 500, donc à savoir pour moi les 25 000 dollars, puisque c'est les 38% de retrassement de toute cette hausse ici, dans un premier temps, en plus d'être un niveau, et bien graphique assez clean, et assez évident, et puis derrière si les 25 000 dollars ne tiennent pas, je pense qu'on peut se retrouver à 22 000 dollars, puisque ici on a un beau petit support, c'est la zone qu'on a reclaimed, et qui nous a permis de lancer toute cette hausse ici, et si jamais les 22 000 dollars, 21 500 dollars ne tiennent pas à ce moment là, je pense qu'on ira probablement chercher sous les 19 600 dollars, donc ça c'est pour les retrassements, donc tout ce qui est baissier, tout ce qui est retrassement à la baisse, par contre si on se maintient au dessus de ces lots là, et qu'on récupère, et bien tout simplement les 29 800 dollars, et qu'on arrive à trouver du support ici, que tout simplement on arrive à flip cette zone des 29 500, 30 000 dollars, qui nous sert de résistance dernièrement en support, et bien là je pense que je pourrais tout simplement me replacer sur le marché, me repositionner, essayer de viser plus haut, notamment les 32 000 et les 36 000 dollars, mais on n'y est pas, donc voilà un petit peu les scénarios que j'ai en tête de mon côté, donc pour l'instant toujours rien de concluant, on accumule les stops en bas et en haut, vous voyez on a aussi quelques stops en haut, mais pour moi la majorité des stops est ici, et du côté d'Ethereum, où est-ce qu'on en est ? Bah du côté d'Ethereum c'est encore un peu plus vert, puisqu'on est encore plus proche du dernier lot daily comparé à BTC, on n'en est vraiment pas loin sur Ethereum, et en plus de ça sur Ethereum on accumule pas mal de zones de liquidités, alors je vais vous montrer cette zone de liquidités ici autour des 26 500, 26 700 sur BTC, mais voilà sur Ethereum on a une première poche à 1760, une autre poche à 1700, et une autre poche à 1620, donc on a trois poches ici, et surtout un gros niveau autour des 1715, 1700, en plus d'avoir un Ethereum qui est un peu plus faible que BTC, je pense qu'on peut le voir sur le ratio Ethereum contre Bitcoin, donc enfin bref, Ethereum toujours un peu à la traîne, et globalement rien n'a véritablement changé depuis hier, si ce n'est qu'on a fait une clôture un peu plus basse, mais voilà on n'a toujours pas pris ce lot ici des 1790 dollars, on n'a toujours pas récupéré les 1950 dollars ou les 2000 dollars, donc voilà on est toujours en bataille sur BTC et Ethereum. On va enfin pouvoir passer aux altes, mais avant ça j'aimerais remercier le partenaire de cette vidéo à savoir DYDX, donc DYDX c'est tout simplement une solution décentralisée pour trader, actuellement c'est une solution semi-décentralisée dans le sens où ils n'ont pas encore sorti la V4, ce qui va permettre de décentraliser certains composants qui ne sont pas encore entièrement décentralisés, à savoir le carnet d'ordre et le matching engine qui permet d'associer les différents ordres des différents traders, mais donc voilà, aujourd'hui la majorité des composants sont décentralisés, et il y a certaines choses qui sont assez intéressantes de mon côté, et qui me permettent de trader sur un DEX comme DYDX, notamment une des choses qui est importante pour moi c'est de ne pas forcément avoir besoin de me KYC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je n'ai pas forcément besoin de mettre mes papiers d'identité pour trader sur DYDX, ce qui est en train de changer de plus en plus sur pas mal de plateformes, donc ça c'est un premier point important, et un deuxième point qui est assez crucial pour moi, c'est que niveau frais, vous avez zéro frais jusqu'à 100 000$ de volume, et surtout vous récupérez la majorité des frais que vous payez au-delà de ces 100 000$ de volume, puisque là en fait au-delà des 100 000$ de volume que vous tradez sur DYDX et sur lesquels vous payez zéro frais, et bien en fait les frais que vous allez payer vont être partiellement remboursés dans le jeton de DYDX, à savoir le DYDX, donc le DYDX tout simplement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver le lien en commentaire épinglé et en description. Pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi publié une vidéo dernièrement qui vous explique tout simplement comment trader sur la plateforme, donc comment créer des ordres, placer vos stops, éviter la liquidation, placer des TP, enfin bref, être capable véritablement d'utiliser la plateforme et de l'utiliser de la même manière que moi. Donc ça c'est une vidéo qui sera aussi en commentaire épinglé et en description sur cette vidéo. Et petit bonus pour les personnes qui sont inscrites avec mon lien d'affiliation à DYDX, en fait vous pouvez retrouver sur mon Discord une petite partie VIP, et si jamais vous êtes inscrit avec mon lien, vous aurez accès à cette partie VIP gratuitement, dans le sens où si vous allez dans devenir VIP, vous avez toutes les conditions ici pour rejoindre le VIP, il faut juste être affilié à moi tout simplement via un de mes partenaires de trading et faire un dépôt minimum. Ensuite vous mettez votre ID, ici pour DYDX, c'est les derniers caractères de votre adresse, et une fois que c'est fait, vous aurez tout simplement accès à cette partie VIP à gauche, vous avez tout simplement mes idées de trade. Dernièrement vous avez eu notamment assez tôt, en tout cas je pense que c'est un des premiers endroits où j'en ai parlé, comme quoi je me suis retiré du marché, en tout cas je me suis désexposé majoritairement du marché, et puis c'est aussi un endroit, notamment un channel dans lequel je vous réponds très régulièrement, et aussi vous avez la partie Pixoo Monitoring, qui est tout simplement un channel dans lequel je partage des graphes, qui font un petit peu office de mini journal, dans lequel je partage un petit peu ce que je vois, ce que j'aurais envie de prendre comme trade, etc. Donc je pense que ça peut être assez intéressant pour progresser, ou en tout cas voir exactement ce que je vois en temps réel. Voilà pour la partie DYDX, j'espère que vous aurez l'occasion de vous inscrire et de rejoindre le Discord, franchement la partie VIP est une partie assez intéressante, et maintenant on est de plus en plus nombreux, donc franchement ça fait plaisir, et c'est une partie que j'apprécie tout particulièrement, parce que ça crée pas mal de proximité, on peut se parler sans que ce soit le foutoir, et puis il y a surtout pas mal de gens qui ont envie d'apprendre et qui ont la dalle dans cet espace-là. Donc voilà, merci à DYDX pour tout ça. Pour passer à la suite, on va parler des alts, donc où est-ce qu'on en est niveau alts ? On va commencer par le total 3, le total 3 qui est tout simplement l'indice, qui est une représentation de la capitalisation de toutes les alts sur le marché, en excluant Ethereum, c'est-à-dire que ici, là ce que vous voyez, c'est la capitalisation totale de toutes les alts en excluant Ethereum. Donc là on voit qu'aujourd'hui les alts ça représente 364 milliards de dollars sur le marché crypto, et donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les alts sont quand même à la traîne, puisque là on regarde le total 3, on voit qu'on est quasiment en bas de range, ici, qu'on a quasiment pas rebondi suite à cette grosse correction, correction qu'on a eue sur BTC mais qui a amené un gros rebond derrière, et on voit que sur les alts on n'a pas du tout eu cette réaction et ce rebond derrière, donc on voit véritablement que les alts sont super faibles, et on peut aussi regarder les alts VES BTC, et on voit que le total 3 divisé par Bitcoin, donc en gros ça donne les alts en BTC, et bien sont tout simplement à la ramasse, ça fait quasiment deux ans qu'elle range de manière, enfin qu'elle range assez haut, tout simplement, en termes de capitalisation en Bitcoin, et là pour le coup on voit qu'on est en train de casser ce range par le bas, et bien tout simplement que les alts sont en position de faiblesse depuis un bon moment, on voit que depuis le 27 novembre, le ratio alt VES BTC ne fait que descendre, en ligne droite d'ailleurs, sans même rebondir, donc voilà, on voit déjà que les alts sont en mauvaise posture, ça c'est un premier point, un deuxième point c'est, on voit que, et bien elles sont tout simplement en milieu de range, sur le point de retrouver un bas de range, et donc que, bah voilà, elles sont en position de faiblesse, c'est qu'elles sont dans une latéralisation un peu plus globale, un peu plus large, si on regarde elles latéralisent depuis début juin 2022, et aussi qu'elles n'ont pas profité réellement du gros rebond sur BTC, puisque aujourd'hui on voit qu'elles sont à quelque chose comme plus 25, plus 27%, plus 26% depuis bottom, là où on a un BTC qui est tout simplement à plus 80% du bottom, donc ce que ça nous montre c'est que les alts en vérité, elles ont largement sous-performé Bitcoin et Ethereum, et que, et bien sur ce rebond, sur ces dernières semaines, avoir son argent en alts, c'était pas forcément quelque chose d'extrêmement positif. Alors j'en ai aucune idée de, est-ce que ça va être une mauvaise idée d'avoir des alts les prochaines semaines, je pense que tôt ou tard, évidemment, elles vont pump si le reste du marché pump, donc par exemple Bitcoin et Ethereum, mais est-ce que ça vaut le coup de se surexposer en alts ? J'en suis pas convaincu, dans tous les cas, aujourd'hui on va faire un petit point sur les alts dont on avait parlé en début de vidéo, et notamment aussi en commentaire. Donc, Blur, moi qui m'intéresse pas mal, pourquoi ? Parce que, et bien c'est une alts qui est assez récente, mais au-delà d'être récente et d'avoir peu d'historique, ce qui est souvent un point négatif, et bien je la trouve plutôt clean visuellement. On voit d'ailleurs qu'ici on accumule des creux de plus en plus haut, sans jamais les retester. Et donc ça, potentiellement, pour moi, c'est des zones sous lesquelles, en fait, on accumule des stops acheteurs. C'est-à-dire que, potentiellement, c'est des zones sous lesquelles, et bien, les acheteurs placent leurs stops, placent leurs invalidations, et pour moi, ça en crée, tout simplement, des zones de liquidité. On peut le voir ici, avec cette zone, avec des tirées, tout simplement. Ça montre, en fait, à quel point, et bien, on réalise à chaque fois des creux, sans jamais avoir des creux qui chassent sous les précédents creux, en fait. Donc ça, pour moi, ça montre à quel point on accumule des stops. Et j'ai mis ici, en jaune, tout simplement, et bien, les endroits, pour moi, on accumule le plus de stops. Donc là, pour moi, on est un peu dans une, comment dire, dans une dynamique qui est neutre, dans le sens où, certes, on fait des creux de plus en plus haut, ici, comme vous le voyez, mais malgré ces creux de plus en plus haut, on a du mal à faire des sommets plus hauts que les précédents. Vous voyez que, ici, bon, certes, on a fait un sommet plus haut que le précédent, ici, en continuant en faisant des creux de plus en plus haut, mais voilà, on s'est largement rapproché de ce dernier lot, ici. Et en plus de ça, cette grosse résistance, ici, qu'on a flip, ici, en support, n'a pas tenu, et derrière, on a rapidement réintégré en dessous. Donc, moi, j'aurais un biais plutôt neutre sur Blur, voire négatif, dans le sens où, pour moi, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette zone verte-là, et bien, il y a un monde où on va, tout simplement, dégager tous ces lots qui s'accumulent. Et en tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je vais surveiller de près. Donc, moi, si je devais être absolument acheteur sur Blur, je parle vraiment à court terme, là, je ne parle pas pour de l'investissement, je pense que j'attendrai, tout simplement, qu'on nettoie, eh bien, tous ces lots, ici. Je pense que ça, c'est véritablement une sorte de menace qui pèse sur Blur, et je pense que j'attendrai que ces lots-là se fassent nettoyer avant de me positionner. Et côté vendeur, eh bien, moi, je pense que je serais assez pessimiste, assez négatif, tant qu'on n'arrive pas à récupérer cette zone, ici, en tant que support, dans le sens où, ben voilà, on a réintégré sous cette zone, ici, qui nous faisait résistance, ici, qu'on a essayé de filper en support, et qui nous a fait à nouveau résistance, ici. Donc, pour moi, tant qu'on n'arrive pas à redéborder cette zone, ici, et qu'elle sert de résistance, donc, tant qu'on n'arrive pas à faire de sommet au-dessus de cette box, ici, je pense que, eh bien, ça peut être une bonne zone de vente pour essayer, justement, de viser tous ces lots, tous ces stops qui peuvent attendre. Donc, voilà, je ne suis pas très optimiste sur Blur pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de lots qui s'accumulent, et surtout parce que, eh bien, on vient de repasser sous cette zone verte, ici, et qu'on a eu pas mal d'opportunités de run, de partir, surtout avec un BTC en forme, mais malgré ça, Blur qui galère un petit peu, donc pas très optimiste sur Blur. BNB, c'est assez terrible, dans le sens où, eh bien, on a tout simplement eu cette zone rouge, ici, qui est, pour moi, une sorte de borne haute du range, avec un bas de range autour des 220, 240 dollars, et un haut de range, ici, autour des 330 dollars. On a tapé cette zone, ici, de nombreuses fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. On a eu vraiment pas mal d'opportunités de la casser et de partir et de flip cette zone, ici, de résistance en tant que support. D'ailleurs, c'est le moment où, moi, j'ai commencé à être assez optimiste. C'est le moment, ici, où on a commencé à partir. Pourquoi ? Parce que, bah, voilà, c'est la septième ou la huitième fois qu'on déborde cette zone, ici. On peut espérer qu'elle soit cassée et qu'elle soit flip en tant que support. Pour le coup, bah, le moment où on a eu cette occasion-là, on a directement retracé, on a directement enfoncé. Malgré ça, malgré des alts qui galèrent et qui ont du mal à rebondir, on a eu un BNB qui tient bien. Mais là, pour le coup, voilà, il tient bien. Mais pour moi, on est véritablement sur le point de réintégrer le range. Et en plus de ça, on accumule pas mal de l'eau, ici, à aller chasser. Sur mon indicateur, liquid ici, bah, et ma couche à cou. Ici, hop, je vais me mettre en quatre heures. On voit que, eh bien, il y a pas mal de lots, ici, qu'on n'a pas été chassés. Celui-là, 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 celui-là. Donc, tous ces lots-là ne demandent que à être chassés. Et en plus de ça, eh bien, on a un, comment dire, un environnement qui est assez négatif sur BTC, assez baissier sur BTC et Ethereum. Et puis, et surtout, on a eu pas mal d'opportunités de casser la résistance. Et là, on a fait une sorte de déviation. Donc, très sincèrement, même si BNB tient actuellement, pour moi, ça pue. Et je pense que, bah, il n'y a pas de raison d'être véritablement très optimiste pour BNB, vu le contexte. Donc, moi, je serais baissier sur BNB tant qu'on récupère pas les 338, 339. Pour moi, si on commence à repasser au-dessus, c'est qu'il y a véritablement volonté de casser. Et à ce moment-là, on pourrait un peu plus se projeter à la hausse. Mais voilà, tant qu'on est dans cette disposition actuelle, je pense qu'on va au minimum aller chercher tous les stops ici. Et si on enfonce un peu plus et que le contexte reste toujours baissier, je pense qu'il y a moyen de pousser un peu plus bas pour aller chercher au minimum le milieu de range et possiblement le bas de range. Évidemment, ça va dépendre de BTC, Ethereum. Mais voilà, même si BNB tient, je ne suis pas l'homme le plus optimiste. DYDX, bah écoutez, c'est un scénario assez similaire dans le sens où, eh bien là, en fait, on a ce haut de range ici qui est en rouge. Je vais vous le mettre en un peu plus épais, comme ça, vous allez bien le voir. Voilà. Qu'on a cassé ici en weekly, qui donc, pour moi, nous servait de haut de range avec un bas de range autour des 1 dollar, 1 dollar 10. Et là, pour le coup, en fait, on a cassé ce haut de range ici à quelques temps. on a voulu sweep, en fait, on a voulu passer, en fait, cette zone de résistance en zone de support pour d'ailleurs pousser plus haut. On n'a pas réussi. Là, on a bégayé. On a réussi à le refaire à nouveau, mais là, on vient de retester cette zone ici à nouveau comme résistance. Et en plus de ça, on accumule pas mal de lots ici qui doivent être chassés. Donc, personnellement, on a eu la réintégration du range avec un parfait retest ici et un contexte assez baissier sur le marché. On voit aussi que les DEX dérivés style GMX, DYDX, etc., ils ont bien performé pendant la période où, eh bien, BTC était en train de performer. Mais là, vraiment, depuis quelques temps, voilà, c'est très compliqué. Donc, moi, quand je vois ce graphique-là, je ne suis pas non plus le plus optimiste. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher au minimum les 1,90 dollars, voir le bas de range. Surtout qu'ici, c'est une zone sur laquelle on a accumulé pas mal de lots et pas mal de stops. acheteurs. personnellement, DYDX, je n'y toucherai pas trop. Tout ce que je ferais, moi, personnellement, ce serait accumuler des tokens en tradant sur la plateforme pour récupérer mes frais en dollars ou tout simplement garder mes jetons et parier sur le fait que le token DYDX s'apprécie dans la durée. Mais pour l'instant, voilà, moi, ça me semble un petit peu... Pour moi, c'est trop compliqué d'être bull et optimiste pour l'instant. Je pense que je pourrais être bull si jamais on retracait ici, qu'on prenait ces l'eau ici et qu'on marquait une belle structure en W et que là, on repartait, pourquoi pas. Pour l'instant, ça me paraît un peu trop tôt. Link, pour le coup, toujours dans son range entre les 6 dollars et les 9 dollars. Pas grand-chose à dire si ce n'est que c'est une des alts qui n'a absolument pas rebondi suite à cette correction daily ici assez violente. Donc vraiment, on a un chain link qui est vraiment en PLS. J'ai un peu le seum, honnêtement, moi, j'en suis sorti quand je suis sorti de la majorité, enfin, quand je suis sorti du marché, quand je me suis désexposé. Mais je suis un peu dégoûté parce que franchement, Link, la charte est assez sympa. Ça fait longtemps qu'on consolide, on avait une belle fenêtre pour performer mais il n'en a pas vraiment profité. Donc pour le coup, je pense que vraiment, Link, il faut le laisser courir et personnellement, moi, ce sera sans moi pour l'instant tant que je ne vois pas des alts performés ou que je ne vois pas BTC dans de bonnes dispositions. Je pense qu'il faut juste le laisser tranquille. GRT, écoutez, assez pessimiste. On est en train de repasser tous les biais EMA 9-13-18. Ici en daily, vous voyez qu'on a recroisé à la baisse. De même, ici, on avait une belle zone de résistance qu'on avait ici essayé de récupérer en tant que support. Là, pour le coup, on est en train tout simplement de casser à la baisse. Si on prend les 30% de cette hausse, ils sont ici, on les a cassés. Et ici, on a la reload zone avec pas mal de stops ici qui attendent. Si vous regardez en 4 heures sur Liquidity by Makushaku, vous voyez qu'on accumule pas mal de lots non retestés plus bas. Donc moi, personnellement, je ne suis pas très optimiste sur GRT. Je pense qu'il y a moins d'aller chercher plus bas. Et je pense que tout simplement, tant qu'on n'arrive pas à récupérer cette zone des 15 centimes avec de belles structures, de belles clôtures, tant qu'on n'arrive pas à faire quelque chose comme ça, je pense que le mieux serait possiblement de jouer des... faire du suivi de tendance tout simplement et d'essayer de continuer à le shorter. Mais voilà, pour l'instant, assez dégueulasse comme la majorité des alts. Fantôme. Fantôme, pour le coup, qui est assez intéressant parce qu'en fait, on avait récupéré tout simplement cette zone rouge ici qui servait de zone de résistance par le passé comme support. Mais voilà, là, ça fait un bon nombre de fois qu'on reteste cette zone ici. On va regarder les fibos. Hop. Hop. Qu'est-ce que ça donne niveau fibos ? On a perdu les 38%. On a la reload zone ici. Voilà, je ne sais pas. Franchement, c'est un peu comme GRT, etc. Moi, personnellement, c'est le genre d'alt que je toucherais. Je ne toucherais pas vraiment. Solana qui est assez intéressant mais Solana, pareil, qui accumule pas mal de stops un peu plus bas. Personnellement, j'attendrai littéralement qu'on aille chasser tous ces stops ici pour me placer à l'achat si jamais je devais me positionner à l'achat. Comme j'en avais parlé sur Solana, sur Solana, quand on était ici, pour moi, j'étais en mode vraiment soit on va, comment dire, on va rejeter assez rapidement, soit on va transpercer et directement aller aux 47 dollars. Pour le coup, on a bien rejeté. Ici, on accumule pas mal de lots qu'on n'a pas retesté. Donc, c'est des crues ascendants qui n'ont jamais été revisité et des crues qui n'ont jamais rechassé, revisité les précédents creux. Donc, personnellement, si je devais être bull, je ne pourrais pas être bull ici même si on me montre quelque chose de sympa. J'attendrai véritablement qu'on chasse sous ces lots ici. Et même si on chasse sous ces lots ici, il faudrait qu'on récupère rapidement cette zone verte ici pour essayer de me positionner à l'achat et viser au moins le milieu de range voire le haut de range. Donc, moi, mon plan sur Solana, il serait assez simple. c'est de ne pas y toucher tant qu'on n'a pas récupéré tous ces lots ici. On peut très bien imaginer des petits scénarios bare pour viser tous ces lots, évidemment. Mais moi, ce que je favorise, c'est d'attendre qu'on aille péter ces lots ici, de voir la réaction qu'on a. Si on a une belle réaction ici acheteuse après avoir rechassé ces lots, pourquoi pas essayer d'acheter ce bad range ici, donc range des 20 dollars aux 26 dollars pour derrière viser le milieu de range ou le haut de range. Par contre, si on n'a pas de réaction acheteuse à ce niveau-là, je pense qu'on va tout simplement aller chercher les 15 dollars voire en dessous parce que de mon côté, je ne vois pas grand-chose entre les 15 dollars et les 20 dollars. Donc voilà, côté acheteur, il faut une réaction ici après avoir chassé tous ces lots ici. Autrement, si on n'a pas de réaction, je pense qu'on ira directement sous les 15 dollars et possiblement retester ici cette zone de prix pour voir si on est capable de faire un higher low et donc de défendre le low de ce cycle jusqu'à maintenant à 8 dollars ou voir si on ne doit pas pousser un peu plus bas. Où est-ce qu'on en est sur DOT ? Sur DOT, on en est ici. Ah oui, sur DOT, assez intéressant. Pourquoi ? Parce que sur DOT, pour moi, on a réintégré un range qui est assez clair, c'est-à-dire que pour moi, sur DOT, on avait un range entre les 6,8 et les 4 dollars ici et là, avec cette descente aux enfers des 53 dollars jusqu'à maintenant aux 4 dollars, on a réintégré en fait ce range ici et on voit que le haut de range sert de haut de range et que le bas de range a été un endroit, une localisation qui a suscité une réaction. Donc pour moi, ça montre que ce range est bel et bien efficace et qu'on est de retour dedans et pour le coup, ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on voit que cette zone bleue ici nous servait de support, puis de résistance, puis de résistance, puis de support. Donc on voit que globalement, c'est une belle zone pivot et on est en train de la casser et globalement, on voit qu'on n'a absolument rien en dessous. Donc si jamais on n'arrive pas à récupérer cette zone bleue, je pense qu'on va se diriger tout en ligne droite, tout doucement en ligne droite vers cette zone verte ici et le bas de range. Personnellement, je trouve que DOT, c'est véritablement une catastrophe. Je ne le vois pas du tout performer. Bon, certes, on a eu un rebond de 4 dollars à quasiment 8 dollars sur ce début d'année, mais voilà, par rapport à DOT ZALT, on a énormément retracé et voilà, je le trouve encore une fois dans de nouvelles dispositions donc personnellement, je n'y toucherai pas trop et ce ne serait pas véritablement un coin dans lequel j'investirais pour l'instant. Surtout que voilà, on commence à avoir pas mal de layer 1 qui se développent, on a pas mal de cryptos qui ont de bons fondamentaux. Je ne dis pas que Polkadot a de mauvais fondamentaux mais j'ai un peu l'impression que ça va devenir un coin dinosaure, en tout cas, je n'espère pas pour eux mais voilà, en tout cas, il a mal performé dernièrement. Il me fait un petit peu peur. Écoutez, on arrive à 27 minutes de vidéo donc je vous propose simplement de garder les autres coins pour demain. en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Très sincèrement, il y a beaucoup d'altes qui se ressemblent. Moi, personnellement, les altes actuellement, je n'ai pas trop envie d'y toucher si ce n'est pour les shorter et faire du suivi de tendance mais voilà, je ne suis pas très optimiste sur les altes actuellement. Évidemment, si vous êtes dans les altes, sortir maintenant, c'est compliqué donc je ne vous dirai pas de sortir mais personnellement, ce n'est pas pour moi le méga moment pour s'exposer pour du court terme. Après, évidemment, c'est pour l'investissement. Là, évidemment, c'est autre chose mais personnellement, je préfère me concentrer sur BTC et Ethereum quand il s'agit de trading et là, pour les altes, je peux évidemment en trader quelques-unes. J'ai eu l'occasion de trader Lido dernièrement et de prendre un très beau short ici un peu plus haut. Et voilà, vraiment, quand je vois les altes comme ça, je pense que la seule chose à faire, c'est soit les deux choses à faire en soi, c'est soit faire du suivi de tendance et essayer de les shorter, soit d'essayer d'acheter en spot pour de l'investissement et juste ne pas y regarder pendant quelques mois, quelques années. Voilà. J'espère que c'était clair, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !